Jean-Luc Fromental avait vu mon travail en tant qu'animateur, en tant que réalisateur et il m'avait proposé de lui ramener quelque chose parce qu'il avait envie de me publier, de voir comment on pouvait collaborer ensemble de Noël et moi. Et en fait je travaillais sur des films à cette époque-là qu'on avait vendu à Canal+, avec l'aide du CNC et tout. Et je n'arrivais pas à écrire pour la bande ciné, j'écrivais que des choses. À chaque fois j'écrivais pour le film. Et du coup un jour il arrivait avec Socon Island en me disant je pense que ça te plaira, je pense que c'est fait pour toi et j'ai l'ai lu et j'ai accepté directement. J'ai accepté l'adaptation parce que ça correspondait pas mal à mon univers, à ce que je peux écrire, à ce que je peux faire en parallèle dans le monde de l'animation avec mon co-réalisateur Kevin Manak et tout le travail sur la famille, sur comment la famille peut devenir un univers carcéral ou comment les codes sociaux changent dans le milieu familial. Et ça c'était assez fort dans Socon Island avec une augmentation, enfin il y avait quelque chose de plus que ce qu'on peut faire avec, que ce que je peux faire dans le dessin animé et que ce qu'on peut faire avec Kevin sur l'univers américain, qu'est-ce que c'est que la police, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que le paysage américain, comment on interagit avec lui, voilà. Et il y avait, ce qui m'intéressait aussi, c'est de l'évolution du décor dans le roman de David Vann. C'est qu'au début le décor c'est une sorte de décor de théâtre où c'est un argument presque, c'est on va aller se mettre là pour vivre tous les deux et vivre une sorte d'idylle père-fils. Et en fait ce décor de théâtre qui est là en carton, qu'on oublie presque, et du coup j'ai essayé de faire ça aussi graphiquement, c'est qu'au début on le voit et qu'après on l'oublie, on soit pris dedans. Et tout d'un coup le décor nous rappelle qu'il est là parce qu'il va se mettre à pleuvoir et il va devenir sensoriel en fait. Il va pleuvoir, il va neiger, il va faire froid. Et c'est ce que je trouvais intéressant déjà dans le roman de David Vann et ce que j'ai essayé d'augmenter, c'est cette présence du décor qui de temps en temps disparaît parce qu'il est plein de motifs qu'on intègre en fait. Et les arbres, on a compris que c'était des arbres et tout d'un coup on n'y pense même plus. On se dit juste qu'il se déplace parmi ça et d'un seul coup le décor se révèle et ça c'était vraiment fondamental pour moi dans l'écriture et c'est ce qu'il y avait moins dans l'animation. Adapter n'importe quel roman en fait et le roman de David Vann c'est compliqué parce que c'est un média et il faut réussir à conserver l'ambiance et les problématiques du récit de l'auteur de base, pas les dénaturer. Et moi ce que je voulais vraiment faire c'était respecter ça et amener mon vocabulaire mais plus dans le découpage et dans le visuel. Le découpage, je l'ai fait sur ces petits carnets, il y en a quatre et j'ai essayé de... ce qui m'intéresse en bande dessinée c'est vraiment plus que le dessin moi c'est le découpage, c'est comment on insuffle un rythme, comment est-ce qu'on coupe une scène, à quel moment. Dans cette scène ce qui m'a intéressé c'est d'être... elle montre un peu globalement comment j'ai construit la bande dessinée c'est à dire enfin et quel type de découpage il y a et les références potentielles c'est que c'est une BD qui est à la fois un peu japonaise parce que j'utilise des choses comme ça et en même temps un peu américaine et française. Il y a un peu toutes les influences qui viennent en termes de découpage se mêlées quoi et là dans cette scène je voulais faire une sorte de grand carnage qui semble ne pas s'arrêter en fait et qui a été générée par cet homme. C'est comment l'homme peut annihiler la nature et voilà en très peu de temps.